Bonsoir, parfait. Oui, il y a deux objectifs recherchés. Le premier, c'est pouvoir gagner. Pourquoi gagner ? Capitaliser, parce qu'on a besoin de points, effectivement. Nous sommes dans un mini-championnant avec dix matchs. Gagner, pourquoi ? Pour rester la lancée de Franceville. Nous sommes dans une reconstruction. Et dans une reconstruction, on a besoin de victoires pour pouvoir travailler de manière sereine. Sachant qu'après le match de demain, l'équipe de la France devait se retrouver qu'au mois de mars. Maintenant, quand je disais qu'il y a une deuxième alternative, c'est de partir d'Alessalam avec au moins un point. Ce qui serait pour nous le plus mauvais résultat dans notre position actuelle. Appréhension, tout de suite, je lève le voile. Nous n'avons aucune appréhension. Nous avons une sérénité qui vient de quoi ? Certes, je pense que vous vous appuyez sur le mot restauration ou reconstruction. Mais quand on dit reconstruction, c'est en fonction du nouveau staff. Mais quand on est Gabonais, on a une certaine identité, on a un certain état d'esprit, on a un certain nationalisme. Les quatre dernières minutes, au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit, vous êtes certainement réligorés. Donc voilà l'état d'esprit qui nous anime pour le match de demain. L'institution équipe nationale, nous sommes dans une phase où on doit reconstruire de manière différente. Pierre-Emerick Bamean est un très grand joueur gabonais, un grand joueur du continent africain, un grand joueur sur l'échec mondial. Sauf qu'à partir d'un moment, l'équipe nationale, la patrie, on est l'échange contre rien. Et à un moment donné, il faut qu'on remette la patrie au milieu de toutes nos conventions, tous nos échanges. Quand la patrie vous appelle pour joindre l'équipe nationale, vous vous devez d'honorer cet appel. Quand vous ne pouvez pas honorer, il faut que vous ayez une raison valable. Ça, c'est le renouveau du Gabon. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à la question de la dame, nous sommes dans une restauration. Et notre équipe nationale a besoin d'être restaurée également. Donc ça, c'est la première raison qui fait que Pierre-Emerick ne soit pas là. Et aussi, vous le suivez depuis le bon reddit, vous devez vous rendre compte que ces derniers temps, en club, la prestation est quand même mitigée. Donc on a quand même souhaité à ce niveau qu'il reste en club. qu'il se reconstruise, parce que c'est un compatriote, il a besoin de se reconstruire. Mais notre décision n'est pas définitive. Pierre-Emerick peut revenir en équipe nationale quand nous aurons décidé sur le plan sportif et sur le plan humain.